salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course comme d'habitude j'ai fait mes cours chez leclerc sauf qu'aujourd'hui je vais pas procéder comme d'habitude puisque cette semaine je suis overbook et donc du coup je je prendrai pas le temps de cuisiner des trucs élaborés donc c'est que des trucs assez rapide donc je vous mets pas les menus dans la barre d'infos parce que ça m'a enfin je vois pas ce qu'il ya d'intéressant à vous mettre jambon de pâte quoi donc je vous mets pas les menus mais vous savez à peu près enfin vous allez voir les trucs que j'ai acheté c'est quasi c'est que du basique donc voilà je voulais vous dire aussi c'est un petit retour de course parce que on part ce week-end on est de mariage donc ça sert à rien que j'achète des produits frais si c'est pour les perdre donc on refera nos courses soit lundi ou soit mardi parce que je sais pas trop comment ça se passait pendant planning voilà par ailleurs je vous mettrai le lien juste ici de mon blog parce que dans mon blog j'ai intégré un retour de course et bon j'en ai quand même pour 33 euros donc bon il ya quand même pas mal de trucs je pense que ça peut vous intéresser en plus il ya pas mal de nouveautés donc je vous mettrai juste ici mais vous n'êtes pas obligé de regarder le blog jusqu'au bout enfin je vous ai mis en fait à quel moment vous voyez je vous ai mis le temps à quel moment vous pouvez passer juste pour voir juste le retour de course voilà donc tac tac donc comme d'habitude j'ai fait mes cours chez leclerc j'aurais dû payer 61 euros 35 et j'ai eu 2 euros 56 de bons de réduction immédiate tac 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 et du coup j'ai payé il me restait à payer 5 ah oui quand on enlève les bons de réduit j'ai du mal quand on enlève des bons de réduction immédiate il me restait à payer 58 euros 79 mais j'avais vous savez des bons comme ça fleuri michon machin donc j'avais 3 euros 50 de bons de réduction comme ça et de ma carte et en fait il me manquait 9 centimes ce que moi je paye en liquide mes courses et ou en cartes ça dépend mais j'aime bien que ça me fasse un compte rond donc du coup j'enlève quand il me reste 4 ou 5 centimes par exemple si c'est 3 euros 54 j'enlève les 4 centimes même des fois j'enlève les 54 centimes pour avoir un compte rond donc voilà et c'est tout c'est tout c'est tout j'ai enlevé les 9 centimes et du coup au total je sais pas combien j'ai payé au total je crois que j'ai payé 55 euros au total mais je suis pas sûr j'ai dû payer 55 euros quelque chose mais je trouve pas je trouve même pas en fait parce que quand il ya les bons de réduction en moins si c'est ça j'ai payé 55 euros 20 du coup si j'ai bien compris non et j'ai eu 2 euros 56 sur non 1 euro 10 et j'ai trop du mal aujourd'hui c'est une catastrophe 1 euros 10 sur ma carte you bout de trois minutes on a fini alors tac 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 donc mais bon j'ai pris encore dépôt des trucs fleurie michon parce que j'avais un euro de réduction mais aussi parce que je les scan sur feedmark et normalement là j'ai un produit qui va m'être remboursé donc voilà faut que je le choisisse pour le prochain retour de course mais j'ai un produit qui va m'être remboursé alors on a pris de l'émantin drapé pour mettre dans les briques parce que j'ai envie de briques donc ce midi on va se manger des briques je vous tourne la vidéo il est 13h30 on a fait des courses entre midi et 2 comme d'habitude donc là on va manger un truc rapide on va manger des briques voilà avec eux voilà ça alors ça tiago on a mangé dans la voiture c'était des baby belles donc vous connaissez un tiago son amour pour les baby belles je lui ai pris des knackis pour manger avec du riche lui j'aime bien lui faire vous savez j'avais j'avais acheté un bocal de légumio en sauce et du coup je vais lui faire ça avec des petites saucisses et du riz voilà je me suis prise c'est la première fois que je l'achète mais il me faisait envie je le connais pas c'est le carré de de chez marque repère les croisés il me faisait envie il est bien mou bien moelleux comme j'aime bien donc je pense que ça va être bon ensuite je dois en avoir un deuxième j'ai pris deux paquets de jambon fleuri michon moins 25% de sel bon ça moi je m'en fous inquiet du sel ou pas de toute façon pour le conserver même s'il ya 25% en moins il faut quand même du sel pour le conserver voilà donc ça ça m'est égal c'est juste que j'aime bien moi quand il est tranché fin voilà j'aime bien quand il est fin donc voilà j'ai pris deux paquets ils sont à 2,20 euros en fait les cinq tronches ça va ensuite en ce moment je suis encore je suis retourné dans ma folie des pâtes fraîches là donc l'effet tout chili j'adore ça je me fais ça justement avec du jambon et je me mets un jaune d'oeuf avec de la crème et tout et je mélange ça on raffole de ça gilet et moi en tiago évidemment il ne mange que jambon mais j'en avais envie ensuite pour tiago parce que ça par contre tiago il adore ça c'est des aiguillettes de poulet rôtis toujours fleurie michon tac 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 vient d'origine france machin et oui je prends celle ci parce qu'il ya 90% 82% d'aiguillettes de poulet alors que chez hertha il y en a moins et et chez non c'est pas hertha l'autre nom c'est pas hertha c'est un autre et chez marc repère il y en a moins aussi donc voilà ensuite j'ai pris des aiguillettes de poulet donc ça c'est pour manger avec du riz et de la crème ou des pâtes et de la crème ça dépend et j'ai pris les cordons bleus pour manger avec des frites vous entendez en fait le chien de mon voisin en fait ils viennent d'emménager et le chien je pense qu'il est un peu perdu il aboie il pleure et tout le pauvre de la crème fraîche donc 30% de matière grasse comme d'hab tac ah oui ça s'est renversé dans mon sac ça fait genre des années que j'ai pas mangé ces yaourts là vous savez c'est les yaourts qu'on mangeait à la cantine enfin les espèces de flan là qu'on mangeait à la cantine quand on était gamin et quand je les ai faisaient ça et tout voilà c'était la marque d'annis qui faisait ça et c'est d'annon je pense ou est d'annis d'annon et j'adorais ça au chocolat les petits flan au chocolat je me suis dit tiens je vais faire goûter à thiago du coup ils se sont cassés dans mon sac mais dites moi si vous avez connu ces yaourts là en flan qui était trop bon avec l'espèce d'eau là qu'on pouvait boire dedans là c'est juste que les oeufs en fait pour fabriquer bien voir s'ils avaient rendu de l'eau et moi j'adorais la boire mais bref je vous raconte ma vie encore je suis ingérable j'ai pris des des de jambon parce que tiago aime bien ça je lui en mets en fait deux cuillères à soupe dans son assiette et il mange ça soit avec des pâtes ou soit avec des carottes parce que là faut qu'il fasse une grosse cure de carottes et de riz parce que ça va pas du tout son transit ça va pas du tout je sais pas pourquoi je pense j'ai l'impression que c'est la chaleur qui me dérègle comme ça je sais pas dites moi les mamans si vos enfants ils sont un peu déréglés avec la chaleur au niveau du transit parce qu'on n'a rien changé de l'alimentation je comprends pas et là c'est une cata quoi bref ensuite alors j'ai voulu tester parce que j'avais déjà vu ça une fois dans un retour de course de la famille ross qu'elle avait testé la lessive éco plus de chez leclerc et il me semble que c'est angelina maman au quotidien il me semble qu'il l'a acheté angelina ou non c'est pas c'est pas famille imparfaite il me semble que c'est angelina qui a qui a testé cette lessive là donc la éco plus donc je me suis dit parce que moi j'ai vachement d'a priori vu que ma lessive préférée vous le savez c'est la rielle mais je l'achète jamais parce que clairement un pot comme ça c'est 15 euros donc voilà j'ai vu le nombre de lessives que je fais tout le temps moi ma machine à laver à tournant continue donc bon faut que je me calme sur la lessive mais pour moi la meilleure des lessives c'est la rielle ariel pour le blanc parce que franchement elle vous décape ça trop bien et skip pour les couleurs mais voilà donc je me suis dit que j'allais tester l'éco plus pour voir pour voir c'est parce que j'ai des a priori donc j'ai envie de la tester je la teste pour vous alors ensuite j'ai repris du tropicana qui était en promotion qui était à 30% de réduction immédiate ça c'est coup c'était dans le froid alors ça du coup ça c'est réveil des tropiques j'ai adoré il m'a dit c'est bon ton truc et tout c'est alors jus de pomme jus d'orange jus d'ananas fruits de la passion purée de mangue et franchement c'était vachement bon donc voilà ensuite j'ai pris des bananes pour mon loulou j'en ai pris quatre donc il y en a une qui a éclaté dans mon sac super ravie donc elle était un peu plus mûre mais elle a éclaté et ben c'est normal parce qu'il y avait une bouteille au dessus bon bah c'est pas grave j'ai repris des bananes pour tiago parce qu'il adore ça alors du coup je vous ai dit qu'on allait faire une cure de carottes tiago et moi parce que bah du coup tiago le soir j'ai dit il mange au boulot en fait le midi et le soir donc il y a que tiago et moi qui mangeons que le soir moi je mange que le midi enfin tiago mange le midi chez sa nourrice et le soir il mange avec moi donc voilà des carottes on se fait souvent dépoêler vous savez soit carottes pommes de terre son repas préféré d'ailleurs ces carottes pommes de terre saucisses il adore ça des sauts pas des saucisses knacky des saucisses saucisses chipolata il raffole de ça et c'est les seules fois où il me finit son assiette complètement et qui m'en redemande encore donc voilà je le prive pas sur ça et où des fois sinon je fais avec du riz des carottes du riz et des jambons par exemple donc voilà on va se faire une cure de carottes parce qu'il en a besoin le petit lot ensuite c'est pareil ça fait des lustres comment ça c'est tiago qui qu'a joué avec dans le caddie je lui ai dit mais ça dans le caddie il m'a déchiré tout le truc bon bref c'est les viennois saveur à ni vous savez avec le caramel c'est pareil ça ça fait des lustres que j'en ai pas mangé ça fait au moins je vous dis je crois depuis que j'ai quitté le lycée quoi j'en ai pas mangé des trucs comme ça ça fait au moins cinq six ans quoi même pas j'ai quitté le lycée en 2012 donc waouh ouais ça fait six ans quoi et du coup j'avais je me rappelle que j'aimais bien ça non j'ai eu envie de prendre ça sauf que je pensais que ça existait en sous marque normalement dites moi ceux qui ont l'habitude de faire leur cours chez leclerc si ça existe en sous marque parce que moi je n'ai pas trouvé j'ai trouvé que la marque le viennois le seul truc en sous marque qu'il y avait c'était bas au chocolat quoi les basiques oui oui c'est bien mon chat que vous entendez faire sa litière vu que toute la journée elle ne fait pas sa litière mais dès que je tourne une vidéo elle fait sa litière voilà c'est maya dans toute sa splendeur donc ouais dites moi si vous savez si ça existe en marque repère parce qu'il y en a pas dans mon leclerc et peut-être qu'il ya eu et ils font plus je sais pas mais dites moi ensuite alors là ça j'ai il y avait une promo 2 plus 1 gratuits les la laitière yaourt à la vanille et les pots de yaourt en verre je vais les garder pour charline parce que charline elle en a besoin pour faire un truc de déco pour son mariage il me semble donc je vais lui en donner je vais donner quand ils seront villes j'en ai pris trois packs du coup comme c'est 2 plus 1 gratuits j'ai pris deux packs à la vanille donc vanille normal quoi vanille cela moi je les adore c'est super bon j'adore c'est des yaourts basiques quoi aimer des trucs dont on se lâche jamais je pense j'aime bien ces yaourts là et du coup j'ai des je lui ai pris pareil mais cette fois au citron parce que j'ai des yaourts au citron il adore ça donc voilà hop ensuite ça j'ai jamais vu ça dans mon dans mon leclerc c'est une nouvelle recette c'est la marque tropic anna donc tropic anna je pensais qu'ils étaient juste basés basé dans les jus c'est dur à dire juste basé dans les jus et du coup je savais pas qu'ils faisaient des compotes et là j'ai pris du coup ananas banane donc ça change un peu je trouve les goûts ananas banane c'est pas des trucs pas comme pomme poire ou pomme banane ou je sais pas pomme fraise vous voyez ce que je veux dire pomme abricot un ananas banane ça change donc on va goûter ça je pense que ça va être bon c'est les créations de fruits mais ils avaient d'autres goûts ils avaient fruits rouges donc le mois frais rouges c'est mort s'il ya de la fraise il y avait d'autres trucs il y avait pêche abricot donc ça c'est un peu plus basique mais il y avait ça donc je me suis dit je vais tester sans sucre ajouté nouvelle recette tropic à va création de fruits évasion gourmande donc je voulais remettrai dans les produits terminés au cas où si ça vous intéresse sans conservateur sans concentré sans arôme nanana nanana je voudrais voir en fait il ya des alors il ya quand même des trucs nocifs dedans c'est pas il ya 54% de pomme il ya des morceaux dedans à cool donc en fait c'est même pas ananas banane en fait c'est à la base de pomme 27% de morceaux de pomme donc sur les plus les 54% donc en gros on est à 75% de pomme 15% de purée d'ananas et 3% de purée de banane et après c'est du jus de citron et de l'acide ascorbique donc ça c'est le conservateur des fruits bon c'est quand même bon ça va il n'y a pas de colorant il n'y a pas tout ça mais bon c'est pas non plus dingue je vais passer dans les boissons j'ai débat la dernière fois dans le retour de course du blog du coup j'ai des avais voulu se tester le jafaden pomme kiwi il m'a dit j'en reprend j'adore ça c'est trop bon donc voilà moi j'ai goûté franchement c'est hyper sucré dixit la meuf qui boit du coca toute la journée non moi je trouve ça trop sucré j'aime pas trop ce genre de truc genre tout ce qui est tropicale et tout c'est pas trop mon délire moi je suis madame coca donc voilà mais apparemment c'est bon et ensuite il s'est pris ce retour du coup c'est très désorganisé c'est une folie il s'est pris du maïti thé infusé glacé pas thé blanc à la framboise faible en calories donc la dernière fois on avait testé un peu qu'on avait testé aussi à la framboise je crois je sais plus on avait déjà testé à la menthe moi à la menthe je les trouvais bon le seul truc qui me déplaît un peu c'est que moi le thé d'habitude je bois du thé sans sucre la fille elle fait chier quoi elle boit du coca toute la journée mais dès qu'il y a un peu de sucre elle fait chier et du coup je trouve ça hyper sucré je trouve qu'on ressent pas le goût du thé on a l'impression plus d'avoir de l'eau sucrée aromatisée à quelque chose mais on ressent vraiment pas le goût du thé donc mais je l'aime bien donc après voilà quand c'est bien frais de temps en temps ça fait du bien mais moi je pense que pour du thé quand on veut du vraiment du thé glacé après je vous dis ça parce que j'achète mon thé pas en grande surface maintenant mon thé je l'achète chez des professionnels donc voilà mais le thé moi par exemple le thé au citron je le fais infuser chaud et après je le mets dans mon frigo et ça me fait un thé froid et j'adore ça quoi je sais pas si ça marcherait avec du type lipton mais en tout cas du thé en vrac ça marche ensuite c'est désorganiser ce retour de cours c'est une folie du coup on a pris des feuilles de briques bas pour ce midi avec du coup du et mental du jambon machin un oeuf voilà on fait ça à la poêle pour tiago le matin je me suis dit que j'allais tester les pitchs parce que j'aime bien changer un petit peu son petit déjeuner du matin pour pas qu'ils s'en lastent trop là il en est sur les chocapi qui commence à me dire non non le matin il commence à plus vouloir de tartines non plus donc voilà je me suis dit que je vais aller tester ça et je vois un maillot de foot offert personnalisé pour six paquets achetés à en acheter six et comme ça il aura un maillot avec son prénom dessus mais je crois que c'est relu non non en bas c'est jusqu'au 15 juillet j'ai pas acheté jusqu'au 15 juillet six paquets de pitch puis je suis pas ce qu'il n'a pour participer non 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 ok à faut garder en plus tous les tickets dans un délai de 8 semaines oh bah oui bah dans un délai de huit semaines jusqu'au 15 juillet compté huit semaines la coupe du monde sera finie ça sert à rien mauvaise publicité commerciale je suis déchaîné ensuite pour ce soir on s'est pris une pizza quand je vous dis que c'est n'importe quoi cette semaine c'est n'importe quoi il n'y a rien de la sodebo lapise chèvre affiné lardon 470 g de bonne humeur donc c'est pareil sodebo je vais la scanner avec feedmark et ça va me faire des points et blablabla vous avez compris le délire ça va faire des points et au bout de temps de points j'aurai une pizza remboursé par exemple donc voilà ensuite jd il s'est pris des trucs à hamburger là du fromage fondu au cheddar parce qu'il a envie de se mettre ça dans ses briques alors je dis moi tu t'en mets mais moi j'en ai pas c'est mort j'aime pas ça j'aime que dans les hamburgers j'ai repris à tiago des petits tours de mortadelle parce que balle c'est bête mais le fait que ce soit un petit nounours en jambon et bat tout de suite le jambon est meilleur voyez le délire seules les mamans peuvent comprendre je vous fais la petite référence du biscuit cassé d'hier si le biscuit est cassé on mange pas on fait une crise pendant un quart d'heure parce qu'il est cassé j'ai racheté pour jd des mousses à la crème de marron donc parce que voilà c'est un de ses desserts préférés avec le tiramitsu il raffole de ça ensuite parce que ça fait au moins un mois que j'ai pas mangé ça et que c'est un de mes desserts préférés c'est les mousses au chocolat vous savez ça c'est de la mousse ça c'est de la chantilly merci vous n'êtes pas aveugle merci je suis fatigué jeu ingérable ce retour de course donc voilà mousse à la liégeoise de la marque délice je prends pas la marque danette un même si elles sont très bonnes mais pour moi je ne n'y vois aucune différence même s'il faudrait que je les teste avec un marc vs sous marque d'ailleurs faut que je leur fache peut-être que je leur ferai soit mais charlie en ce moment est débordé mais je leur ferai peut-être avec jd un marc vs sous marque pour voir ensuite j'ai pris bah du coup comme je vous expliquais les poêlés à la saucisse là que tiago adore ça voilà j'ai pris 6 au 6 et ensuite il y avait une promotion sur ça et du coup ça m'a fait encore gagner 40 centimes sur le prochain donc voilà c'est cool j'ai pris des c'est la marque fendus qui fait ça mais ça existe aussi chez mackayne d'habitude pour les mackayne mais là c'était la marque fendus donc j'ai pris des petites frites comme ça parce que tiago il aime beaucoup ça les frites en ce moment et l'important c'est qu'il mange pour son petit transit j'ai pris aussi les petites pommes de terre comme ça pour essayer de lui faire une petite poêlée vous savez avec du jambon et des carottes que je couperai en morceaux comme ça et du coup j'ai des potatoes c'est les quartiers de pommes de terre voilà donc ça ça coûte rien ça coûte soit c'était du coup en promotion à 68 centimes voilà dans le congélateur c'est ça dépasse toujours même si on les mange pas cette semaine là si on les mange dans trois semaines dans un mois ça dépanne d'avoir ça ensuite bah parce qu'on en a besoin comme tout le monde on va aux toilettes donc j'ai pris du papier toilette double épaisseur 100% pure watts de cellulose voilà on est tous ravis de le savoir et le dernier truc c'est pour moi je me suis racheté des belles bouteilles je me suis racheté des bouteilles des viands vous savez mais en fait moi comme je bois que du coca et que j'aime pas trop l'eau le fait que la bouteille elle soit belle ça me ça me donne plus en bois envie de boire de l'eau oui je sais on dirait que j'ai quatre ans mais c'est comme ça donc j'ai dit il a dit que c'était des bouteilles de capricieuse nous voilà c'est des bouteilles elles sont toutes lisses et tout elles sont trop belle j'adore je vous avais déjà présenté mais elles sont trop belles et du coup quand c'est comme ça je bois beaucoup d'eau donc du coup je m'en suis racheté voilà bon ce retour de course est enfin terminé j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker et à vous abonner si c'est pas encore fait n'oubliez pas d'aller voir la vidéo que je vous aurais mis en haut il vous suffit juste de cliquer sur le petit i et je crois que le retour de course il doit être à 17 minutes 05 quelque chose comme ça donc n'hésitez pas d'aller voir et de mettre un petit pouce en l'air je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao